Hey, si vous entendez ceci, c'est un nouveau festival de Salaam. C'est la capitale de Stockholm. Il y a chaque année le grand festival de Salaam. C'est le 30 octobre 2015. Nous l'organiserons tous les natales. C'est parti pour nous. Bonjour. Je m'appelle Mam Foun. Mam Foun est organisé un festival de Salaam. Est-ce qu'on peut connaître le festival de Salaam? Le festival de Salaam est organisé. C'est une organisation culturelle. Il y a des concerts en Afrique, en Suède et en international. Et il y a des concerts en France. Il y a des concerts comme ça, comme l'entreprise, le salif, le salif, le salif et le salif. C'est très important pour nous. On peut y avoir des concerts pour que l'on soit dans notre culture et notre âge. pour que vous puissiez vous en profiter. Je vous ai dit que c'est un festival qui est un festival de culturel. Pour que vous puissiez vous en profiter à un festival international pour que vous puissiez vous en profiter. Vous pouvez vous présenter un festival de Salaam. Salif Keita, personne ne l'a dit à la vie. Il est venu au festival de Salaam. Il est venu au festival de Salaam. Il est venu au festival de Pab Diouf et la génération consciente. La vie du jour est venu à l'école. Il est venu au festival de Mési de la musique sénégalaise. Il est venu au festival dans Barcelone. C'est la fin du festival de Pab Diouf. Pourquoi vous êtes venu à Pab Diouf? Je l'ai dit à Pab Diouf six ans. Il était venu à Booga fans. Il a travaillé dans l'organisation des handicaps. C'est un artiste qui a fait ça. Je suis le premier. Je suis le premier. Et je veux que je vous présente dans le monde de l'Afrique. Je suis le premier. Je suis le premier. J'ai dit que je m'applique à l'introduire. C'est ça que nous étions les autres. J'ai le premier, la musique. C'est ce qu'il y a de la musique. Il y a 6 ans depuis le soir. Il y a le soir, il y a le festival Salaam. Le 30 octobre, c'est un événement multidimensionnel. Un événement international. Le leader de la génération consciente, il y a le festival Salaam, le 30 octobre. C'est ce qu'il y a de la compagnie. C'est la compagnie Salaam. Qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce qu'il y a de la compagnie? Nous travaillons pour beaucoup d'années. Nous travaillons avec notre travail. Il y a l'office en Suisse et en Éthiopie. En Éthiopie. Nous travaillons avec les 10 ans. C'est très simple. Mais c'est ce qu'ils ont essayé. C'est ce qu'ils ont essayé. C'est ce qu'ils ont essayé. Nous essayons de travailler. Est-ce qu'ils peuvent faire la compagnie? Est-ce qu'ils peuvent se préparer? Est-ce qu'ils peuvent se préparer? C'est ce qu'ils peuvent faire? C'est ce qu'ils ont essayé. Il faut savoir que la culture culturelle est important. Il faut savoir que la culture culturelle est très bien. Il faut savoir que la culturelle est très bien. C'est ce qu'ils ont essayé. 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 Le 30 octobre, au lieu de Stockholm, il y a des artistes et des artistes. C'est ce qu'ils ont essayé. Ils ont essayé des affiches. On a dit que le père de Dioufane est DJ Mike, Yann, une star de Daimon. Il est DJ Biggie, le premier record de Cole Reel, le premier record de Didier Massaï, le premier record de Didier Choco Kanel. Il est au 31 octobre de Fatimur Stockholm. Aujourd'hui, j'ai une femme qui a une femme qui a un fonds de la ville. Ce sont des artistes qui ont des rares souhaits. Pourquoi ? En général, on a beaucoup de gens qui ont fait partie de la famille. Et comme vous êtes venus en France, on a eu leur relation. Et j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien que j'aime bien. Et j'aime bien bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. C'est le 30 octobre, le grand festival de Salaam, Pape Diouf et la Génération Consciente. Pape Diouf est une personne qui est une idole qui est un peu plus grand. Il est un peu plus grand au festival de Salaam. Aujourd'hui, il est arrivé pour s'éloigner le Sénégal. Au 30 octobre, nous attendons le 30 octobre, Norvège, Danemark et Finlande. Nous attendons tous les événements multidimensionnels. Pour la première fois dans l'histoire, Pape Diouf et la Génération Consciente. Le 30 octobre, je ne te laisse pas. 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 Je m'attends à vous voir. Je pense que c'est un grand festival. Je te laisse voir le 30 octobre, Norvège. Rendez-vous le 30 octobre à Stockholm avec Pape Diouf et la Génération Consciente pour le grand festival de Salaam. Vous voyez ici, tous les artistes. Qui est là? Bwika. On a vu beaucoup d'autres artistes. On est ici aussi. Qui est là? Qui est là? Indi Zahra. Salif Keïta. Le grand. On est venu au Sénégal. Qui est là? Qui est là? Oui. Qui est là? Qu'est là? D'autres moments. eventues, vous avons 3 premièresères Vallahiées de la Kid puis eux. Candidisk occasionaryfiction pour oportunité. Merci.